Je crois que Catherine Ginest, qui est avec nous, voulait prendre la parole. Je vais lui donner la parole si elle le souhaite et si elle est toujours là. Catherine ? Je suis là, je suis là. Bonjour. Bonjour Catherine. C'est un sujet qui te parle puisque tu t'occupes de Mécénat, que le Mécénat fait partie aussi de cette vision qu'on peut avoir de l'entreprise qui n'est pas simplement une entreprise qui travaille pour ses produits, ses profits, etc., mais qui contribue aussi par son action à une action sociale, culturelle ou autre, etc. Donc, je te laisse volontiers la parole. Merci beaucoup. En fait, moi, j'ai pris pas mal de notes et j'ai trouvé ça très, très riche, en tout cas, en enseignement. Pour reprendre un petit peu les mots de Margot tout à l'heure, je suis très, très positive, en tout cas, par rapport à cette révolution qu'a soulignée Wilfried, juridique, qui à la fois est un peu inquiétante, mais qui a fait une révolution dans le code civil puisqu'il n'a pas été changé depuis Napoléon. Donc, pour moi, c'est vraiment une énorme révolution que d'intégrer des critères RSE dans ce code civil. Et c'est vraiment pour paraphraser aussi tous les intervenants. En termes de Mécénat, c'est vrai qu'on voit que 80 % des entreprises qui font du Mécénat aujourd'hui s'intéressent et deviennent entreprises, en tout cas, ont une raison d'être et puis réfléchissent à la mise en place de l'entreprise à mission. Et c'est vrai qu'on fait ce parallèle très souvent entre l'entreprise à mission et la responsabilité sociétale des entreprises. Et comme l'a souligné également Wilfried tout à l'heure, on a eu beaucoup de temps, en fait, pour mettre en place le Mécénat d'entreprise. Et aujourd'hui, paradoxalement, en fait, c'est beaucoup plus exponentiel, les résultats sont beaucoup plus forts et puissants en termes d'entreprises à mission et de raison d'être, puisqu'on a une augmentation à peu près de 25 % par trimestre. Donc, c'est vrai que ça va de plus en plus vite, de plus en plus fort, ce qui prouve vraiment un intérêt très puissant des entreprises et des entrepreneurs sur ce sujet. D'autant plus qu'on voit également, donc là, ce sont des chiffres, en fait, qui sortent de la communauté des entreprises à mission que vous connaissez certainement tous aujourd'hui autour de ce débat, qui est vraiment la communauté qui fédère aujourd'hui les entreprises et qui souhaitent devenir à mission et qui sort un baromètre chaque année et qui précise justement qu'il y a eu un rééquilibrage des entreprises qui est au départ vraiment centrée de France, qui était normale puisque c'est là que se trouvent les grands sièges sociaux des entreprises. Et ce sont ces entreprises-là qui sont sensibilisées à la RSE. Donc, automatiquement, elles se sont dit, tiens, là, j'ai un moyen d'aller un petit peu plus loin ou différemment dans mon engagement RSE. Donc, je me lance et c'est vrai que dans les territoires, on a plus de petites entreprises. Donc, c'est vrai que du coup, ça s'est venu un petit peu de manière descendante. Aujourd'hui, on a 62 % d'entreprises qui sont entreprises à mission qui sont hors Île-de-France. Donc, c'est vrai que ça montre un engagement. Alors, encore une fois, on est les mauvais élèves. Donc, il faut qu'on travaille à un peu plus d'engagement de nos entreprises sur les territoires pour être un peu plus puissants. Et donc, là, je compte sur Nathalie et Nicolas pour justement entraîner les entreprises à devenir un peu plus présentes sur notre territoire. Moi, ce que je voulais rajouter également… Pardon, Nathalie, aussi. Oui ? J'allais dire, effectivement, que sur la côte atlantique, il y a beaucoup plus d'entreprises à mission qu'en PACA. Et que oui, oui, on est tout à fait prêts à témoigner pour convaincre aussi de l'intérêt. Donc, ça, c'est un travail qu'on va faire sur la casquette plus chambre de commerce et vraiment inciter les entrepreneurs à s'emparer du sujet. Parce que pour aller un petit peu plus loin, et ce que disait M. Nicolas Ponson, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans cette démarche un peu à l'américaine, mais qui va toujours un petit peu plus loin en France, puisque du coup, on est le seul pays au monde, encore une fois, à avoir légiféré un principe de responsabilité sociale. Et c'est vraiment d'intégrer justement cette notion d'entreprise contributive qui va pouvoir justement, à travers la raison d'être et l'entreprise à mission, donner un cap à sa mission de responsabilité sociétale et embarquer justement ses collaborateurs avec une qualité de vie au travail beaucoup plus aboutie. En tout cas, se donner des outils, des moyens qui vont être plus suivis et justement pour contribuer à ce monde meilleur, ce Better World dont on parle beaucoup aujourd'hui, notamment en termes de Bicorp. Et c'est mon dernier point, puisque du coup, en fait, Nicolas le soulignait, donc il était Bicorp avant d'être entreprise à mission, ce qui est assez logique. On a quand même aujourd'hui 10% d'entreprises à mission qui sont Bicorp. Donc, c'est ce qui montre aussi cet engouement de cette entreprise-là et pour lequel il faut qu'on travaille ensemble.